Les relations humaines sont bizarres, y'en a qui s'aiment sans raison, y'en a qui se détestent sans raison, y'en a qui ont toutes les raisons du monde de détester quelqu'un pis qui l'aiment quand même, y se marient avec, ont des enfants avec, finissent par se faire tromper, se faire battre, se faire tuer, mais ils l'aiment, pis certains ont toutes les raisons d'aimer quelqu'un, à placer le friendzone, pis ils sortent le plus possible de sa vie pour sortir avec l'autre gars dont je viens de parler, mais tout ça c'est toute une question de perception. C'est pas parce que t'es convaincu que la relation entre deux personnes est injustifiée que c'est le cas, y'en a certains qui vont s'aimer pour des raisons que tu peux juste pas comprendre, à cause de comment tu crois que la vie devrait être, y'en a qui croient s'aimer parce qu'ils comprennent pas leurs sentiments, ou qu'ils croient soit qu'il y a pas mieux, ou ils croient que ça va finir par aller mieux, certains croient détester quelqu'un sans raison, alors qu'ils veulent juste pas croire la raison qui est évidente, pis y'en a certains qui croient, hmm, croire, croire c'est la clé, une croyance c'est quoi, tu le sais pas, je le sais pas, personne le sait, parce qu'on sait pas c'est quoi une croyance, parce que la connaissance pis la croyance sont opposés, on peut pas savoir c'est quoi une croyance, parce qu'une croyance c'est illogique et irrationnel, les croyances sont enseignées comme des faits sans avoir d'explication pour les soutenir, pis le problème avec les relations aujourd'hui c'est que tout le monde s'est toujours fait dire qu'un gars doit être avec une fille, pis qu'ils doivent toujours se promettre l'exclusivité pis l'éternité, pis comme une croyance c'est irrationnel, quand la structure d'une relation est pas respectée ou est démolie, le cerveau essaye de comprendre ce qui a pas marché, il comprend rien, pis il devient émotif, parce qu'il y a rien à comprendre, il y a rien à rationaliser d'une relation parce qu'une relation est irrationnelle, pis c'est pour ça que personne ne comprend jamais rien quand ils se font laisser, c'est sûr qu'avec le temps, avec l'expérience, tu finis par trouver des excuses pis des raisons, mais c'est les ados qui comprennent, c'est les jeunes qui comprennent, en comprenant rien, ils prouvent que c'est irrationnel, que c'est des croyances, que la structure marche pas pour tout le monde, que l'idée d'un couple fonctionne pas pour tout le monde, les gens qui veulent pas de ça devraient pas être jugés, les gens qui veulent des structures différentes devraient pas non plus être jugés, mais tu peux essayer de me contredire, mais tes exemples vont avoir autant de valeur qu'un religieux qui essaye de prouver que son ami imaginaire existe.